La Walt Disney Company est une entreprise fondée en 1923 par Walter Disney. En 2012, elle est le premier groupe de divertissement au monde et rien ne semble pouvoir arrêter son incroyable expansion. Avec tant de productions et de produits dérivés, de nombreuses légendes populaires ont vu le jour. Des parcs Disneyland à Walter Disney lui-même, voici le top 10 des légendes urbaines qui entourent la société la plus magique de notre période. Numéro 1. Il est interdit de mourir dans le parc Disneyland situé en Californie. Cette légende urbaine concernerait seulement le siège d'un haïm en Californie. Un médecin avait en effet été interviewé après le suicide d'un visiteur en 1992 et de ses propos est née l'idée selon laquelle il serait interdit de mourir sur le sol du parc. Le médecin semblait en effet dire qu'ils avaient pour instruction de déclarer un homme mort en dehors des percelles du parc. Plusieurs raisons ont été évoquées. Serait-ce parce que le parc doit conserver son aspect magique et qu'un mort au sein de ses enceintes ferait revenir les visiteurs dans le monde réel. Ce ne sont là que des suppositions mais toujours est-il qu'il y a eu dans l'histoire du parc plusieurs autres morts. Numéro 2. La vidéo suicide mouse. Cette creepypasta est peut-être la plus célèbre histoire populaire concernant Mickey. En novembre 2009, un utilisateur de la plateforme YouTube baptisée NEC1 publie une vidéo intitulée suicide mouse. On y voit Mickey visiblement contrarié qui avance perpétuellement. La séquence est en effet un loop, c'est-à-dire qu'elle passe en boucle. À 1 minute 49, l'image se coupe et un fond totalement noir apparaît. Il faut attendre 2 minutes 40 avant que l'image ne revienne. Pourquoi cette vidéo fait-elle autant parler d'elle ? Selon la légende de la vidéo, on peut lire une description écrite par NEC1 et la voici. Le célèbre critique de cinéma, Léonard Maltin, avait décidé de trier plusieurs dessins animés où apparaissait Mickey afin de créer un DVD, les recensons tous. En tombant sur cette vidéo, le critique s'aperçoit que le dessin animé est trop court pour être utilisé. Il décide néanmoins de le numériser afin d'en conserver une copie pour lui-même. La vidéo en question dure alors, selon la description, 9 minutes alors que la vidéo de NEC1 ne dure quant à elle que 6 minutes. Sur la vidéo originale comme sur celle de NEC1, une fois que la séquence noire est passée et que le critique est réapparée au bout de 2 minutes 40, toujours en train de marcher, la musique est différente et l'on entend un cri guttural s'élever des profondeurs. L'image, au fil des secondes, se transforme et les détails s'effacent peu à peu. Le cri devient strident, insupportable. A ce stade de la vidéo, à peu près aux alentours de 6 minutes, très mal à l'aise, le critique aurait quitté la pièce et chargé l'un de ses employés de visionner la fin de la vidéo afin de lui expliquer la fin de ce scénario pour le moins particulier. Selon les notes de l'employé, ce cri horrible continuerait de se faire entendre jusqu'à la 8ème minute de la vidéo, où l'image se figerait alors sur le visage de Mickey. Le fond sonore évoluerait une nouvelle fois, puisqu'on entendrait désormais une mélodie semblant provenir d'une boîte à musique cassée. Cette nouvelle séquence durerait 30 secondes et l'on ignore jusqu'à aujourd'hui ce que contiennent les 30 dernières secondes de la vidéo. L'employé aurait en effet arrêté de prendre des notes, serait sorti de la salle de visionnage et serait allé interpeller un agent de sécurité en répétant 7 fois consécutivement « La vraie souffrance n'est pas connue ». Il aurait alors pris de force l'arme de l'agent et se serait suicidé sous ses yeux. La vidéo donnée qu'un ne propose que 6 minutes de visionnage, mais elle est déjà très difficile à regarder pour les personnes sensibles. Numéro 3. Walt Disney serait cryogénisé. Pourquoi une telle rumeur a-t-elle vu le jour ? Tout d'abord, Walter Disney avait émis le souhait de se faire cryogéniser. Ensuite, Bob Nelson est devenu président de la California Cryogenics Society, l'année de la mort du père de Mickey en 1966. Certains n'y ont pas vu une simple coïncidence, si bien que ce dernier a été obligé d'accorder une interview en 1972 au Los Angeles Times afin d'en dire davantage. « Walt Disney voulait être congelé », dit Bob Nelson aussi simplement que s'il évoquait des obligations municipales. « Beaucoup de gens pensent qu'il l'était et que le corps était entreposé au froid dans son sous-sol. La vérité, c'est que Walt a raté sa chance. Il ne l'a jamais spécifié par écrit, et lorsqu'il est mort, la famille n'a pas voulu. Ils ont préféré la crémation. J'ai moi-même vu ces cendres. Elles sont à Forest Lawn. Deux semaines plus tard, nous congelions le premier homme. Si Disney avait été le premier, cela aurait fait les gros titres du monde entier et aurait donné un sérieux coup de pouce à la cryogénie. Mais c'est comme ça. » Numéro 4. Le parc et certaines attractions seraient particulièrement hantées. Qu'on croit ou non aux esprits, quoi de mieux qu'un endroit magique pour voir surgir le surnaturel ? Walt Disney qui s'offre une petite balade nocturne dans les rues du parc en 2016. Des attractions hantées par les visiteurs décédés ou qui ont voulu que leurs cendres rejoignent ce parc qu'ils avaient tant aimé. Dans le domaine du surnaturel, en 2014 dans la Tour de la Terreur, un agent d'entretien vérifiait le bon fonctionnement de l'attraction. Filmé par les caméras de surveillance, celui-ci est parfois rejoint par une forme humaine qui apparaît et disparaît en une fraction de seconde. Le but de la Tour étant bien évidemment de faire peur, difficile de dire si cette apparition n'est pas due à un hologramme. Cependant, au regard de la vitesse de l'événement, cette théorie semble peu plausible. Véritable phénomène paranormal ou nouveaux effets spéciaux, le débat est ouvert. L'une des légendes surnaturelles qui entoure le monde magique de Disney concerne le décès d'un homme de 18 ans, en 1973. Après avoir manqué le dernier bateau qui reliait l'île de Tom Sawyer, deux frères ont essayé de traverser le bassin à la nage. Le plus jeune, âgé de 10 ans, ne sachant pas nager, son grand frère l'a porté sur son dos. Fatigué, le plus jeune réussit à rejoindre la rive, mais son grand frère fut aspiré par les turbines. Mort noyé, son corps fut retrouvé 8 heures plus tard. Depuis cet incident, des visiteurs et membres de l'équipe du parc jurent entendre et voir des choses dans les couloirs de l'île. Autre attraction, autre légende, celle de George et pirates des Caraïbes. Lors de la construction de l'attraction, un employé du nom de George aurait fait une chute mortelle. Selon cette légende, quiconque connaît l'histoire de George et entre dans l'attraction, en disant « George n'existe pas », provoquerait la colère de celui-ci et l'arrêt du manège. Pour la faire redémarrer, il suffirait de reconnaître l'existence de George à voix haute. Toujours concernant George, celui-ci pourrait bien vous accompagner durant votre périple dans la mer des Caraïbes version Disney. Comment savoir si c'est le cas ? Il vous suffit de regarder la porte en bois au niveau de la prison. Si celle-ci est ouverte, même légèrement, « George est avec vous ». L'histoire de George n'est-elle qu'un des petits secrets du parc, où l'attraction est-elle vraiment possédée ? Rien n'est moins sûr. Après tout, George n'est pas le seul être sans vie des grottes de l'attraction. Numéro 5. Les squelettes de l'attraction Pirates des Caraïbes. A première vue, l'attraction Pirates des Caraïbes ne fait que nous compter les légendes des anciens affrontements entre pirates. Pourtant, l'histoire qui entoure la conception de l'attraction est bien plus riche. Créée en 1967, elle est notamment l'ultime contribution de Walt Disney à son parc à thème en Californie. Pièces d'or, navires, mais surtout squelettes habitent la zone qui aura coûté 15 millions de dollars, l'équivalent de 16 millions aujourd'hui. Hors de question d'offrir une expérience moyenne à ses visiteurs. Walt Disney, désiré du réalisme, au point d'intégrer de vrais squelettes humains à son attraction. Souvenez-vous, nous sommes au milieu des années 60, et à l'époque, certains effets spéciaux ne sont pas très convaincants. Afin de pallier ce manque de réalisme, les Imagineers de Disney, mélange d'imaginés et d'ingénieurs, sont allés contacter le Medical Center de l'Université de Californie pour leur emprunter des squelettes humains. Quelques années plus tard, grâce au progrès des effets spéciaux, les ossements ont pu être renvoyés dans leur région d'origine, afin de bénéficier d'un enterrement en bonne et due forme. Cependant, selon des anciens employés de Disney, certains squelettes humains seraient toujours visibles dans l'attraction. Numéro 6. Le contrôle des cinq sens Cette légende est on ne peut plus vrai sur ce cas précis. Les parcs Disneyland sont dotés de machines qui doivent satisfaire votre odorat, et vous plongez encore davantage dans un univers ou une attraction. Dans la partie du parc ayant pour thème la saga Pirates des Caraïbes, les visiteurs peuvent ainsi sentir une odeur d'air marin salé. Lorsque vous pénétrez dans la maison hantée, une odeur de terre est-elle aussi bien présente. Les parcs d'attractions de la société de Walter Disney jouent sur tous vos sens. C'est ainsi. Numéro 7. Le club 33 et la franc-maçonnerie Le 15 juin 1967, seulement six mois après la mort de Walt Disney, ouvre le club 33 dans le parc Disneyland de Californie. Imaginez dès 1955, dans les premières années du parc, le club était à l'origine essentiellement conçu pour Walt Disney et sera ensuite ouvert à tous. Il faudra tout de même prévoir le coût de l'adhésion, entre 10 000 et 15 000 euros, et patienter sur la liste d'attente, une dizaine d'années environ. Au-delà de l'aspect élitiste, le club 33 est aussi le sujet parfait pour de nombreuses théories. L'une d'elles explique que Walt Disney ne serait ni plus ni moins qu'un adorateur de Satan. Explication. Dans le monde de la franc-maçonnerie, plusieurs degrés existent. Si la franc-maçonnerie classique se veut porteuse de lumière, celle au 33e degré est considérée comme plus obscure. Avec un club nommé Club 33 et des disparitions d'enfants dans le parc, de nombreuses théories fleurissent. Selon certaines d'entre elles, Walt Disney aurait ainsi créé un lieu pour s'adonner à des pratiques sataniques. Selon ces théories, le créateur de Mickey aurait utilisé ces films pour pervertir les enfants et les inciter à rejoindre son groupe en dissimulant des messages comme des signes sataniques. Numéro 8. Les tunnels souterrains. Dans le monde merveilleux de Disneyland, nous l'avons vu. Tout, ou presque, est fait pour que la magie ne soit jamais brisée. Que le fantastique domine et que tout soit possible. L'ultime recours du parc à thème pour éviter que les visiteurs ne sortent du rêve se situe sous le Magic Kingdom du Walt Disney World Resort d'Orlando, en Floride. Un immense réseau de galeries situé à quelques mètres sous la surface et qui permet aux castmembers, les employés du parc, de circuler librement, réparer le réseau électrique, amener les décors ou des acteurs d'un point à un dessous du parc. Tout l'intérêt du Disney Utilitor System est là. Il est d'ailleurs possible d'arpenter les rues de cette ville souterraine lors d'une visite guidée entière du parc. Prévoyez tout de même 65 dollars, en plus du billet d'entrée, et 4h30 pour réaliser cette visite appelée Caze to the Kingdom. De lapture de l'Esprit de la proszę